Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Le syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Le droit ivoirien des successions, le nouveau livre de Jacqueline Lois-Hauble et le lancement de la 7e édition de la semaine du Croubi a eu lieu à Bondoukou. Abou Diallo est le nouveau président du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire. Après le décès du président fondateur FEU, Yahya Fofana, le syndicat a connu plusieurs présidents. Le jeudi 18 mai dernier a eu lieu à l'auditorium du plateau le premier congrès extraordinaire exécutif électif du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire en vue de mettre un nouveau bureau en place. Après avoir rempli les conditions, le candidat unique à l'élection, Abou Diallo, a été élu par acclamation. Et c'est avec un tonnerre d'applaudissements que tous les congressistes ont montré leur approbation face à l'Assemblée. Nous avons décidé d'organiser un congrès extraordinaire électif. Une première fois au sein de notre syndicat, nous avons élu M. Abou Diallo, M. L'homme qu'il faut. C'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Il est le meilleur. Il a beaucoup d'expérience. Et puis c'est un meneur. Parce qu'il ne peut pas être à la tête d'une organisation sans vraiment être un meneur, un encaisseur, un homme qui sait pardonner. Et Abou, c'est vraiment celui qu'il fallait choisir. Et il est là pour cinq ans. Et je sais que dans les cinq ans, on ne va pas regretter son élection. Le nouveau président a décidé de reconduire le bureau actuel. C'est donc avec les mêmes membres qu'il compte collaborer durant son mandat de cinq ans. Au rythme des chansonnières à du crou, Jacqueline Loes-Hauble esquisse des pas de danse à l'occasion de la cérémonie de dédicace de son nouveau livre. Intitulé Le droit ivoirien des successions, ce livre en est à sa troisième édition. Il traite de la vision sur le sujet délicat des successions et entend contribuer à éclairer les citoyens sur ces questions en mettant à leur disposition des informations actualisées sur le sujet. C'est également important que les Ivoiriens sachent que pour éviter les conflits, maintenant qu'ils commencent à devenir récurrents, les enfants, il faut absolument que les parents fassent ce qu'on appelle le partage d'ascendants. Le partage peut être fait par les donations qu'ils pourraient leur donner pendant leur vivant. Ou dans le testament, ils vont écrire, voilà, on donne telle personne, on aura tel ou tel ou tel autre. De cette manière-là, on aura moins de conflits, parce que les conflits font que les successions sont bloquées. Procédant à la présentation de l'ouvrage, le professeur Yeo Naoua de la Faculté de droit de l'Université Lourouignon-Guedé de Dalois révèle que la rigueur scientifique fait de l'ouvrage du professeur Obl un puissant outil de méthodologie pour la rédaction des mémoires, des thèses, des articles de doctrine, des décisions de justice et des conclusions d'avocats. Il a l'air d'être un manuel didactique servant à l'enseignement. C'est d'ailleurs cette nature que l'auteur attribue à son ouvrage à la page 22 dans l'annonce du plan. A cette fin, l'auteur a simplifié le style. Les expressions techniques sont clairement définies. Vous verrez même des chemins, des figures géométriques par endroits. Cette méthodologie fait de l'ouvrage un outil pédagogique servant à l'apprentissage. Cette cérémonie s'est tenue en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sansan Cambilé, d'autorités coutumières, politiques, administratives, judiciaires, ainsi que d'éminents professeurs d'université. Votre action s'inscrit toujours dans la continuité du travail que vos démonciers ont fait. Et pour mémoire, lorsque j'étais jeune magistrat, je parcourais énormément les circulaires de Mme Pauple. Raison pour laquelle, à mon tour, garde des Sceaux, j'édite des demandes circulaires vis-à-vis de mes collaborateurs. Et pour cela, je vous remercie. Professeure Jacqueline Loess-Oble est la première femme agrégée de droits privés en Afrique, professeure titulaire de Cher en droit. Cette voie changera bientôt de visage. Ici, à Attinguier, la route est impraticable, difficile pour les populations de se déplacer convenablement. Aujourd'hui, la joie est au rendez-vous car la voirie est en reprofilage. C'est un grand soulagement pour nous parce qu'aujourd'hui, avec la voirie, si la voie est bonne, tout le monde peut circuler. Les personnes et tout ça, tous ceux qui vont à l'hôpital, les élèves vont ici à l'école et tout ça, ça va permettre aussi de mieux circuler. Ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas moi, ça me va de drogue. Très bien, c'est très bon. La route de cette localité a été reprofilée grâce à l'association volontaire d'Attinguier. Un groupe de personnes motivées pour le développement du village. Tous les travailleurs qui sont dans ces différentes industries se logent à Attinguier. De sorte que le développement à Attinguier a pris un coup, un bon je dirais. Et les gens ont construit, ont fait de nouveaux lotissements, ont construit, les gens habitent dans ces coins. Mais pour accéder aux maisons, c'est tout un tas de problèmes. Et cette difficulté-là, nous pensons qu'il faut soulager un peu cette population en essayant de faire des ouvertures de voie pour que les gens puissent accéder à leur domicile et donc puissent terminer tranquillement. Mais pour les anciennes voies aussi, avec la pluie et l'érosion, ces voies se sont de plus en plus dégradées. Et il faut donc essayer de faire quelque chose pour que les gens puissent circuler correctement dans le village. Villageois, automobilistes et motocyclistes pourront désormais circuler en toute fluidité. Et du 8 au 10 juin 2023, Bondoukou, la capitale du Zanzan, abritera la 7e édition de la Semaine du Croubi qui attend plus de 5000 visiteurs. Au niveau de la région de Bondoukou et notamment le district du Zanzan, lorsque j'ai été élu président de la Chambre de commerce, il fallait trouver quelque chose pour animer économiquement la zone. Et ce label du Croubi, ce vendant, étant populaire, je me suis approprié, bien qu'à l'initial c'était quelque chose de religieux, pour faire la transformation en festival. Et aujourd'hui, vous voyez très bien toutes les thématiques économiques, tout ça qui se développe. Et nous allons continuer. La route est longue. Le thème choisi pour cette année est alphabétisation, outils d'inclusion financière et d'autonomisation de la femme. Le pays à l'honneur cette année est l'Angola. Ce choix est justifié par les nombreuses opportunités que la Côte d'Ivoire et l'Angola pourraient explorer dans le domaine agricole. Ma présence ici, c'est une joie. Être avec vous, avec mon frère Issouf pour le Croubi, c'est une satisfaction. Je suis un homme de la culture et comme ça s'agit de la culture du sport et économique, c'est une joie pour moi de faire savoir à l'Angola que je participe à cet événement et que je suis présente pour toujours. La semaine du Croubi a pour objectif principal de promouvoir les opportunités d'investissement dans les régions du Bonkani et du Gontougo, dans le district du Zanzan, et de mettre en place des synergies avec les entreprises et les collectivités territoriales, nationales, régionales et internationales. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.